Voilà, bonjour à tous, on démarre avec une petite vidéo dans le cadre de ces échanges de bons, de savoirs, de bonnes pratiques avec les outils informatiques pour vos initiatives de transition, avec la question de la gestion des blocs dans WordPress. Donc voilà, ici j'ai un article énergie et coopérative, voilà, je vais le modifier, et c'est quand on modifie une page ou un article qu'on a accès à cette nouvelle fonctionnalité de WordPress qui est la fonctionnalité des blocs. Alors il faut savoir qu'au WordPress, il y a eu plein de discussions en interne, plein de gens qui étaient hyper en faveur, plein de gens qui étaient hyper tristes quand ils ont fait ce passage à la gestion en bloc, mais je pense qu'ils ne vont pas faire marche arrière, et donc ils utilisent ce système de blocs en disant qu'un site web doit être autant lisible sur un ordinateur, un laptop, une tablette ou un smartphone. Et donc ils imaginent la gestion, ou l'organisation d'une page selon un certain nombre de blocs qui seront redistribués en fonction du dispositif utilisé. Donc si on imagine qu'on a un espace large, ils vont mettre les photos les unes à côté des autres. Si quelqu'un prend le même site web sur un smartphone, les photos vont se mettre les unes en dessous des autres. Et donc d'où ce concept de bloc pour avoir un effet visuel joli sur un max de dispositifs. Et donc comment ça se passe ? On voit un premier bloc. Alors ici comme c'est un article qui a censé été écrit avec l'ancien WordPress, c'est un bloc classique. Mais d'habitude, je vais permettre juste de... Je vais créer un nouvel article, comme ça je ne bousille pas tout le site de Gilles. Voilà, on va faire plein d'exemples dans un article test bloc. Personnellement, moi je suis fan de ce tout-dit bloc, même si je comprends qu'il fait un peu peur. Et donc je crée une page test bloc. Et donc je vais faire un premier paragraphe qui est du texte. Et en fait ça c'est un bloc qui s'appelle paragraphe. Bon ben là, qu'est-ce que je fais bon ? Ah oui. Voilà, et à mon avis... Voilà, après je vais mettre une photo. Mais... Et donc j'ajoute ici, je vais mettre une photo, une image. Donc je clique sur l'image, je vais dans l'embedir à l'embrerie. Et je choisis cette jolie photo, ici. Donc j'ai mon texte. C'est vrai que vous, je vois que vous avez l'ancien module d'écriture. Et puis je veux rajouter un nouveau bloc. Et je peux aussi cliquer ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais par exemple faire du coup un titre. C'est important. Titre. Et alors souvent dans l'espace de droite, je peux configurer le bloc. Ici je vais faire un titre H4, parce que c'est un peu petit titre. Si je clique sur l'image, je peux faire un cercle. C'est joli ça. Je peux... Non, je ne peux pas faire. Ça dépend aussi du thème. Suivant le thème que tu... Ouais ? Ouais, parce que moi tout ça je ne l'ai pas. Essayez un peu. Suivant le texte, le thème que tu as. Donc d'où l'importance du thème dès le début pour avoir accès à des fonctionnalités dans les blocs. Et donc ici j'insère une galerie et voilà un ensemble de photos. Voilà. En fait il y a vraiment beaucoup de blocs. Vous pouvez mettre un quote par exemple. Solène dit le 10 décembre 2019. Blablabla. Comment est-ce qu'on dit en français ? Quote. Une phrase. Voilà. Voilà, il y a plein de trucs mis en forme. Comme des tables, un verse, c'est quoi. Et tu peux mettre un texte à côté d'une image dans le même bloc ? Oui, il y a aussi ça. Regardez, les blocs communs. Il y en a un, il y a un blog qui permet de faire à la fois texte et texte et graphique l'un à côté de l'autre. Et par contre il y en a pas un qui permet de faire l'un en dessous de l'autre. Ah oui. Parce que j'ai cherché pour ma signature. Donc j'ai tapé dans, j'ai tapé texte et ici en effet je vois médiatexte. Et donc je vais choisir une photo. De nouveau ce beau papillon. Et ici. Mais je pense que tout dépend aussi du thème que tu prends au début. On regarde ici sur l'ordi de Solène. Donc là je vais mettre le texte. Ah non, tu l'as aussi. Donc bonne nouvelle, Solène a eu que leur transition. Ils ont aussi tous ces blocs. Donc je pense qu'avec les mises à jour de WordPress, vous avez de plus en plus de possibilités. Voilà pour l'aperçu. Est-ce que vous avez des questions ? Et je regarde dans le chat. Ceux qui ont le micro peuvent... Pas de questions, Maroussia. Mais ça c'était il y a 7 minutes. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, je... Ma question sur la signature en fait c'est une question de bloc. Ah d'accord. Parce que là tu vois dans le bloc. Le bloc que tu viens de faire, c'est un bloc où tu as à la fois une image d'un côté et une texte de l'autre côté. Et pour mettre en signature, je voulais donc écrire le nom de la personne qui avait signé l'article et juste en dessous mettre l'adresse e-mail de la personne. Pour que l'adresse e-mail ne puisse pas être exploité par des bots, je voulais que ce soit une image d'un adresse e-mail. Et il n'y a pas de bloc qui soit fait pour être du test et de l'image ensemble, si tu veux, dans le même paragraphe. Ce qui fait que tu as un espace de paragraphe qui est très large entre le nom de la personne et l'adresse e-mail de la personne. C'est vraiment, enfin c'est un détail esthétique si tu veux. Mais je me demandais du coup, de manière plus générale, il n'y a pas beaucoup de souplesse dans la configuration des blocs, des espaces inter-blocs. Ce n'est pas évident à trouver je trouve. Bon là, si tu veux vraiment faire ça, soit tu peux faire du code HTML du coup. Parce que c'est un truc un peu, donc tu fais non, et puis tu fais c'est quoi, break line, et puis là tu fais, c'est quoi ? J'ai essayé mais je n'ai pas réussi. J'ai essayé un break line exactement, et je n'ai pas réussi à avoir mon image au bon endroit. Voilà, là tu mets, normalement moi je ferais ça comme ça si tu veux. Je vais juste tester, c'est ça là, je ne sais plus en HTML, mais je crois que c'est ça. Voilà, c'est, ah mais de nouveau je me suis trompé. Je voulais rajouter du code HTML, mais là il pense que je veux rajouter du code, que je veux communiquer du code en fait. Et donc je remets un jour. Oui c'est ça, oui. Donc c'est que ça l'HTML qu'il faut prendre. Parce que je pense que j'ai essayé de triturer, enfin de modifier le HTML, et en fait je n'ai pas du tout obtenu un résultat avec une modification, j'ai dû avoir le code du HTML. Bon, normalement ça devrait le faire. Ouais, mais ça on pourra regarder après si tu veux Gilles, sur cette question. J'ai pas de problème. Ok, on va passer à la question suivante. J'ai pas de problème.